Comment est-ce que vous avez-vous fait de la troisième et dernière étape ? Ce matin, de départ de la troisième et dernière étape, je me sens en forme olympique. Deux bonnes nuits à terre. Après aller finir cette sommetière de Figaro, c'est une bonne note. Je suis arrivé, j'ai eu une semaine un peu difficile au boulot hier, la semaine dernière. Pas beaucoup de repos, donc j'étais assez cramé à l'arrivée. J'avoue, je le sens encore un peu, mais c'est le jeu, c'est pour l'année ça. J'ai déjà fait des années à quatre étapes, donc j'espère que ça va tenir, ça va le faire. C'est vrai que la dernière étape, c'est assez cruel, j'ai dit, quand j'ai réfléchi très très injuste quand même. Je pense que si c'était à refaire, je ferais exactement pareil. J'étais 80% de la course dans le groupe de tête. Le marais, le vent a été cruel pour nous et je pense que c'est dommage que le Figaro soit plié pour nous. Surtout qu'on a passé une journée devant le truc. C'est dommage, peut-être que le truc aurait pu être géré différemment, mais ça en verra à la fin. J'essaie de ne pas trop penser. C'est important de se concentrer sur les trucs qu'on peut contrôler pour les prochaines étapes qui risquent d'être compliquées. Comme d'hab', on pense au truc comme si on allait gagner une étape comme on prenait le Born & Bash. On ne pense pas aux objectifs, on ne pense pas à le résultat final. Ça ne sert à rien parce que tu ne peux pas les contrôler. Donc, on se concentre complètement et 100% sur les choses qu'on peut contrôler à court terme. Donc, le météo, le routage, les manoeuvres, le réglage des vols et le résultat sur le résultat à la fin. Je ne pense pas qu'on va gagner 15 heures, mais il ne va plus avoir des 5 et 4 à la fin. Il y a un énorme dorsal qui se couche sur l'ouest. Il va mettre un bon bazar dans les placements et les positionnements. Je pense que ceux qui arrivent à passer le dorsal en premier vont bien se gaver, je pense. Mais ça va être compliqué. Il reste d'avoir des bouillages. Je pense que les fichiers sont très complexes. Je ne sais pas ce qui doit se passer. Une étape de grande incertitude, c'est certain. Ce qui est certain, c'est qu'on va arriver fatigués. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu du temps. Il y a 6 jours. Même pendant la première étape, il s'est repéré. Je croyais que j'allais gagner un Suzuki, mais non. J'ai eu de grand, un peu tired. Je suis toujours un peu stiff après la première étape. J'ai eu de la journée à travailler l'année dernière. Je n'ai pas de temps à récupérer, mais j'ai eu le plus que j'ai pu. C'est ce que nous sommes ici pour. C'est ce que nous sommes ici pour. C'est ce que nous sommes ici pour. C'est ce que nous sommes signés pour. J'ai fait des figures figures avec 4 à la fin. J'espère que l'expérience va falloir. Mais c'est un peu plus dur. Il n'y a pas de rest. Il n'y a pas de temps à faire. Je ne pense pas que je faisais un peu de pied. Je ne regrette rien que je faisais. Je pense que nous avons saillé parfaitement. Le groupe a été saillé. Je ne pense pas que je faisais mal. Je pense que le résultat est très injuste. Je pense que la race direction pourrait être plus différente. Mais c'est la vie. Donc, il faut qu'il faut qu'il y ait. C'est la même chose. C'est la même chose. Je ne pense pas au résultat. Je pense qu'il y a des choses que tu peux contrôler. Les choses qu'on peut faire en short term. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut dormir. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Le résultat est la fin. Le résultat est la fin de la fin de la fin. C'est ce qu'on peut arriver à la fin de la fin. Je pense que ce sera très light. Surtout à la fin de la fin du brité parti où nous allons passer un pont de la fin. Donc, il peut y avoir des differences à la fin de la fin de la fin. On peut聯cer très importante. Je ne pense pas qu'on va earrings-la 15 heures. Il va y avoir des des plusores. Il va y avoir un peu plus grandes. Qu'est-ce que j'aimerais pour ça ? Finir 15 milles avant les autres ? Je ne dirais pas, ça n'a jamais eu lieu, mais qui ne sait pas. Juste d'avoir évoqué, beau temps et belle-mère, comme ils disent en France. Il y a trois jours, donc le bateau est surpris, j'ai hâte de partir. Le bonhomme est prêt à partir, il commence à être un peu fatigué, compliqué de trouver le sommeil, parce que le rythme est pris. Il y a beaucoup de bruit le matin, donc j'ai un peu du mal à dormir, mais le bonhomme est surpris et il n'y a plus qu'à. Je suis plutôt de nature, peut-être pas aussi extrême que Coco, mais je suis plutôt de nature un peu sanguine quand ça ne se passe pas quand je veux. J'ai tendance à casser des choses. Donc écoute, je vais essayer de rester calme, mais après j'ai aussi tendance à péter des choses quand je suis fatigué. Et souvent tu vas dormir 5-10 minutes et tu reviens et tu te reconcentres. Donc surtout essayer de bien capter les moments où on peut se reposer et les moments où il faut être vraiment sur le bateau, parce que c'est là que ça va se jouer encore. Moi c'est ma troisième. La première était très très longue, quatre étapes, quatre grosses étapes, mais finalement des bords de vitesse tout le temps. L'année dernière, un peu plus difficile, trois étapes, mais un peu plus tricky au niveau conditions. Là, celle-là franchement, ça tape sur le système. C'est ce qu'on vient rechercher en fait. C'est une course vraiment sans pitié. Et puis voilà, et puis c'est forcément, tu vois, les bons, il y en a qui sont forcément déçus d'être à leur position. Mais c'est aussi la dure loi de la solitaire. Et c'est ce qui fait vraiment la beauté de cette course. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est vraiment la course la plus dure aujourd'hui en course au large. On dort peu, les bâtons vont à la même vitesse. Donc vraiment, on va chercher le petit truc qui va faire que dormir, c'est perdre. Mais en même temps, pas dormir, c'est perdre aussi. Donc trouver vraiment la bonne balance. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'école de formation la plus extraordinaire pour de prétendre à devenir un grand marin. Donc je suis super content d'être là et puis sur cette classe, sur ce circuit qui est génial quoi. Super formateur par la suite quoi. Bah ouais, parce que c'est le départ de la troisième étape. Encore une belle étape. On est content de partir en mer et d'aller faire la régate quoi. Et en plus à la maison, alors il y a plein de monde sur le ponton. Il y a plein de monde partout qui est venu me voir et ça fait trop plaisir. Et bah la dernière fois, ça s'était plutôt bien passé. En plus, j'avais fait un bon parcours côtier. J'étais partie avec un petit peu une envie de revanche aussi la dernière fois parce que je m'étais échouée sur le rocher. Là, j'ai pas envie de partir avec une envie de revanche parce que je pense que c'est pas forcément le bon état d'esprit, mais plutôt avec envie de faire bien, de partir avec le même état d'esprit sur les deux premières courses au taquet et faire le mieux possible, faire ce que je sais faire et faire une belle étape. Prête à attaquer comme dame. Bah c'est surtout la fin de la deuxième étape qui était dure. Tout le reste c'était plutôt quand même une super belle étape. On a eu plein d'options, plein de jeux. J'étais plutôt dans le coup donc c'était plutôt chouette. C'est la fin qui était dure, c'est sûr. De rester aussi longtemps arrêtée dans la pétole aussi proche de l'arrivée. De voir l'île de Bas qui ne se rapprochait pas. Mais bon, ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Maintenant, il faut mettre ça de côté, garder le bon et partir sur une balle neuve. Non, c'est toujours pas une étape de brise, c'est clair. C'est plutôt une étape de petit temps encore même. Avec potentiellement des bons passages bien mous encore à négocier. Et du courant et tout ça. Donc on s'est bien entraîné sur la deuxième étape. On va voir ce que ça donne. Mais ça va y avoir encore du jeu jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée. Oui, carrément il peut y avoir des écarts. Ça peut être encore des phases bien longues et des retours de bonne situation. Donc il faudra rester accroché jusqu'au bout. Oui, il y a moyen. Surtout après la deuxième étape, il va falloir rester zen. Bah oui, oui, carrément. C'est sûr que la fin de l'étape était super dure. En arrivant ici, c'était un mix de déception, amertume, forcément. Des sentiments un peu de fin d'étape vraiment dure. Et en même temps, trop contente de retrouver toute la famille sur le ponton. Tous les gens, enfin tous les copains. Plein de monde, plein de têtes connues. Et un endroit aussi connu, un peu ressource de la baie de Morlaix. Donc ouais, c'est chouette. Terrenès, oui. Ouais, ouais, carrément. La ligne de départ est juste en face de Pouganou. Donc côté Trégor, mon côté de la baie. Donc ouais, ça fait plaisir. Je pense qu'il y aura un peu de monde à suivre le départ. Qu'est-ce qu'il y a des bateaux ? On a ici, on a des bateaux. Le métier n'est pas si mal. Tous les autres sont extra. C'est super. C'est super d'être ici. Naturellement, je n'ai pas l'utilité pour gagner. Mais je suis absolument compétitif. Ce n'est pas mon premier sport. Dans l'avion, le seul bout est de gagner. Et si je veux, je vais ramener pour Cambridge. J'ai une médaille européenne. Je suis deuxième du monde dans le single pour le Masters. Mais on doit être realistique. Ici, je suis ici pour apprendre. C'est un mélange entre les deux. Adventure sport. Mais éventuellement, c'est vraiment d'être sportif, compétitif. Les bouées vont des 28. C'est tout ce que je fais pour améliorer les possibilités. C'est Philippe qui m'a convaincu. Si tu es préparé à apprendre beaucoup, être compétitif, et si tu es aussi préparé à être dernier, et comprends que ça, c'est aussi un résultat, je ne suis pas content, mais on doit être realistique. Pour moi, c'est super, déjà, cette course. Il y a toujours un petit peu de... comme on dit dans, des papillons. Stress, oui. Mais pression, pression, les mains et un mot. Il y a un petit peu de moins, parce qu'il n'y a pas de pression sur moi. Mais les mecs qui peuvent gagner, la pression... Pour moi, c'est simple. Je dois finir. Je dois apprendre. Et c'est pour voir des anges aussi. C'est d'avoir un bateau dans le cours. Ce n'est pas nécessaire de gagner. Mais la première fois pour moi, dans le sens que cette étape, est de mettre en place toutes les leçons de la dernière deux. Un, penser un petit peu. Deux, les petites bêtises, faire plus de logique. Dans le passé, c'est surtout mon passe-temps. Dans ma vie professionnelle, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je dois mettre un petit peu de ma vie professionnelle dans l'esprit ici. C'est-à-dire, vraiment penser la logique. Pas, oh, je fais ça maintenant parce que je veux. J'en veux le faire. Si tu peux tenir ce bout, tenez le bout. C'est bon, mais c'est le faux bout. J'ai mis un petit peu de logique, de procédure, plus que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça, c'est le but en réalité. Plus de discipline. Et dernièrement, je prends plaisir là-dedans. D'améliorer, d'apprendre, ça, c'est le plaisir. Ça, c'est nécessaire, mais c'est aussi le plaisir pour moi. Merci.